Et bonjour, bonjour à tous et à toutes, enchanté, content d'être présent parmi vous. Je m'appelle Kevin Beaugrand, je suis développeur et architecte technique à CGI, à Clermont-Ferrand. Vous pouvez me retrouver principalement sur des projets de développement autour des solutions Azure, parce que j'ai une expertise particulière et une appétence particulière sur les solutions Azure. Et aujourd'hui, je me joins à vous pour vous parler d'une plateforme IoT autour des technologies Azure et leurs usages en industrie. Alors tout d'abord, une petite explication sur ce qu'on appelle les plateformes IoT. Les plateformes IoT, en fait, on les retrouve au sein du monde global de l'IoT. Et plus particulièrement, quand on parle du monde de l'IoT, on va parler notamment des différents capteurs, des capteurs qu'on va interconnecter entre eux et qui vont nous fournir une certaine quantité de données. On va retrouver les applications de production qui vont consommer ces données-là et exécuter un certain nombre d'actions en fonction de ces valeurs de capteurs. Et finalement, on va retrouver entre les deux, entre ces capteurs qui sont dans un monde un petit peu spécifique et ces applications de production que nous maîtrisons tous parce que nous sommes développeurs, mais qui ne connaissent pas forcément ce type de réseau d'IoT qu'ils vont avoir derrière. Ces fameuses plateformes IoT qui font cette interconnection entre ces capteurs et ces applications. Finalement, en fait, c'est ce que j'explique ici. Donc, ça comble le fossé entre ces capteurs et ce réseau de données au sens large. Je vais vous expliquer un petit peu la différente sorte de cartographie de ces applications qu'on peut retrouver. Qu'est-ce que ces plateformes IoT sont capables de nous offrir ? En premier lieu, on va retrouver la gestion des appareils. Et autour de la gestion des appareils, on va parler des fonctionnalités d'apairage et de révocation, la capacité de provisionner un appareil à l'intérieur de notre plateforme, s'assurer qu'il soit capable de se connecter, de s'authentifier sur ce réseau. Et quand on n'en a plus besoin, quand il a été volé, quand il a été détruit, la révocation qui nous permet de nous assurer que cet appareil ne peut pas être réutilisé dans d'autres conditions. On va avoir autour de ça d'autres fonctionnalités comme les mises à jour, les mises à jour over the air, la capacité de mettre à jour soit le firmware, carrément de l'appareil, soit la configuration de cet appareil, augmenter par exemple la fréquence, la fréquence d'émission des messages. Et autour de ça, on va retrouver d'autres fonctionnalités autour de la supervision, savoir quand est-ce qu'un appareil est connecté, quand est-ce qu'il a été déconnecté, le niveau des batteries par exemple, parce que souvent on va avoir des appareils qui seront sur batterie uniquement, et d'autres fonctionnalités autour du catalogue, savoir quand est-ce que l'appareil a été provisionné, qui est-ce qui en est responsable, sur quel contexte il fonctionne, etc. Toutes ces fonctionnalités autour de la gestion de l'appareil. Les deuxièmes briques de fonctionnalités qu'on va retrouver sur cette plateforme IoT vont être autour de la connectivité. Vous allez le voir, ou vous l'avez déjà expérimenté, quand on va parler de capteurs IoT, d'appareils IoT, on va travailler avec des appareils qui vont avoir des modes de communication qui vont être spécifiques à ce monde de l'IoT. On va avoir différents types de protocoles qui vont exister, si on est sur des réseaux type TCPIP comme le Wi-Fi par exemple, on va pouvoir bénéficier de l'utilisation de MQTT, AMQP par exemple, ou même HTTP. Et quand on est dans des mondes dans lesquels on a besoin d'économiser la ressource énergétique, quand on est sur batterie notamment, on va utiliser des protocoles qui seront beaucoup plus dédiés à ce type de communication, dans lesquels on va avoir beaucoup plus de contraintes, pour pouvoir garantir une durée de vie des batteries à long terme. On va par exemple avoir le Bluetooth Low Energy, le BLE, ou le LoRa ou le Sigfox, enfin d'autres types de protocoles. Donc en fait, cette plateforme IoT, elle doit être capable de prendre en charge ces différents protocoles, et elle se doit aussi d'être capable d'avoir une extensibilité à d'autres protocoles qui ne sont pas encore pris en charge. On va parler aussi autour de la connectivité, forcément de la disponibilité, parce que cette plateforme, il va falloir qu'elle soit en capacité d'être toujours disponible quand le capteur a besoin de communiquer avec. Et autour de ça, forcément, les problématiques de sécurité, tout simplement parce qu'on ne veut pas qu'un appareil non autorisé puisse se connecter sur cette plateforme, envoyer des données qui ne seront pas autorisées, ou même, en termes de cybersécurité, quelqu'un qui puisse capter les mêmes données que nous, et en faire autre chose, ou même voir plus loin la casser complètement. Une fois qu'on a fait ça, donc là, on est plutôt sur le monde de la connectivité et des capteurs. La partie qui nous intéresse après sur cette plateforme IoT, ce sera la capacité de traiter cette donnée. Quand on va parler de traiter cette donnée, on va avoir plusieurs biais. On va avoir la première problématique, c'est avec la capacité de stockage de cette donnée à long terme. Donc, on va être sur des capacités d'historisation et de stockage des données, avec possiblement des très gros volumes. Et on va aussi avoir la capacité de traiter ces données, traiter en temps réel. Donc, soit on va être capable de la traiter en temps réel, ce qu'on appelle le traitement continu, du Stream Analytics, ou on va avoir aussi les capacités de traitement par lot. On va faire des batchs, des batchs de traitement, en disant, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de traiter toutes les données d'il y a un mois, pour essayer de comprendre comment mes capteurs fonctionnent en temps réel, enfin, sur cette période-là. Et enfin, une fois qu'on a fait ce traitement, soit par lot, soit par du traitement continu, on va avoir une notion également de capacité de gestion d'alerte, de règles métiers autour de ces différents insights qu'on va être capable de produire avec ce traitement. Et ces règles métiers peuvent également interroger des modèles d'IA en temps réel ou par lot, et peuvent nous servir, une fois qu'elles sont stockées, ces données, à créer de nouveaux modèles d'IA en utilisant des fonctionnalités, notamment de Data Science. Une fois qu'on a ces données, ces traitements des alertes, etc., on va être en capacité également d'intégrer cette plateforme IoT à notre système informatique déjà existant. Donc, quand on parle d'intégration à ces systèmes d'informatique, à un système d'information, on va parler de capacité d'exposition d'API, donner la capacité à d'autres applications de pouvoir interroger ou manipuler cette plateforme IoT en temps réel. Par exemple, je veux reprovisionner un device, je veux savoir si mon appareil est connecté, je veux envoyer une configuration, etc. Donc, on va être capable, avec notre système d'information, d'interroger cette plateforme. Et aussi, également, de récupérer un certain nombre d'événements sur cette plateforme-là. Un appareil a été connecté, un appareil a été réévoqué, un appareil est supprimé, un appareil a la batterie qui commence à descendre. Bref, tous ces événements autour du cycle de vie des appareils, notamment. En plus des événements, des données en eux-mêmes. En dessous de tout ça, on va retrouver différentes briques, notamment d'administration. Donc, s'assurer qu'on va pouvoir déléguer un certain nombre de droits à certains opérateurs. Certains opérateurs vont avoir des droits uniquement pour aller provisionner ou évoquer un appareil. D'autres vont avoir des droits pour changer de la configuration, notamment, ou du monitoring. Et on va rajouter des fonctionnalités de reporting et d'authentification pour pouvoir garantir ces aspects d'administration. Et enfin, chose très importante, quand on est sur le nombre de l'IoT, souvent, on a des appareils qui évoluent et qui sont disponibles à l'intérieur, enfin, à l'échelle mondiale. Et dans le cadre de l'industrie, on a souvent des appareils qui seront disponibles uniquement dans le cadre d'une industrie, d'une usine en particulier. Et il va y avoir certains traitements, notamment, on va parler de traitements en continu ou de traitements par lot, qui vont nous être intéressants de pouvoir les déléguer et de les exécuter en local. Donc, la capacité de faire du traitement on-edge. Et pour ça, on fait ça pour deux raisons. C'est déjà de diminuer la latence, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre d'avoir un retour sur le cloud pour exécuter un traitement. Et la deuxième chose, c'est augmenter la résilience. Si on a une coupure de réseau à l'intérieur, entre Internet et notre usine, on est capable de continuer de traiter notre flux de données et de créer des alertes si on a besoin ou d'interagir directement avec les outils de production. Donc, c'est ces bienfaits-là qu'on essaie de résoudre avec ce traitement local. En termes de plateformes IoT, on va retrouver différents types de plateformes IoT. Les premières qu'on va retrouver, c'est les plateformes qui s'occupent de cette partie connectivité uniquement. On va donner la capacité uniquement d'utiliser un certain type de protocole, un certain ou plusieurs types de protocole, garantir la connectivité, l'authentification des appareils et la sécurité. On va retrouver des plateformes qui peuvent, en plus de cette connectivité, s'occuper de la gestion des appareils, donc la gestion de configuration, changement de configuration, changement de paramètres à l'intérieur de ces appareils. Et on va retrouver également d'autres types de plateformes, ça peut être les mêmes, ça peut en être d'autres, qui elles vont être spécialisées plutôt dans le traitement de la donnée. Donc le traitement, comme je le disais tout à l'heure, en batch ou par lot, en fonction des besoins qu'on va avoir. Forcément, vu que la plateforme, vous commencez à le comprendre, la plateforme IoT commence à être le cœur de votre réseau d'IoT, et ça commence à être ce que j'appelle l'épine dorsale de votre projet d'IoT, il est vraiment très important de pouvoir la choisir soigneusement en fonction des cas d'usage. Et c'est toujours en fonction des cas d'usage qu'on va choisir la plateforme la plus adaptée. J'insiste bien là-dessus. Si j'ai fini maintenant, commencer à parler un petit peu des usages en industrie de cette plateforme IoT, on va retrouver les différents usages autour de ces industries. Je me rappelle, on va faire le coupé. Dans ces usages, on va retrouver l'automatisation et la surveillance de la production, la capacité à déléguer un traitement intelligent sur les machines de production en fonction des conditions d'usage, en fonction des commandes par exemple, en fonction de la météo, on a des cas d'industrie qui vont devoir produire plus en fonction de la météo ou moins. Donc l'automatisation et cette surveillance. Des capacités également très importantes pour les machines de production de maintenance prédictive. Donc détecter des problèmes qui pourraient arriver dans le futur et avant que ces problèmes n'arrivent, prévenir et proposer des améliorations ou des corrections sur ces machines-là pour éviter d'avoir une panne de production à des moments inopportunes. On va retrouver également d'autres types de gestion qui sont autour de la gestion des ressources et des stocks. C'est des choses qui sont déjà disponibles dans les supply chains. Des grands entrepôts en sont déjà équipés, notamment on le voit au travers de capteurs RFID qui permettent de savoir où un produit se situe à l'intérieur d'un entrepôt. On peut retrouver également une amélioration de la sécurité. Quand on parle de la sécurité, c'est de la sécurité et de la sûreté. Les capacités par exemple de détecter la présence humaine à l'intérieur d'un entrepôt nous permettront de savoir s'il n'y a pas une intrusion qui est en cours, mais également de garantir une sécurité du personnel qui serait disponible à l'intérieur de l'usine. Et via l'automatisation et la surveillance, on est capable aussi de garantir qu'il n'y a pas besoin de personnel à l'intérieur d'une usine sur laquelle il pourrait y avoir des risques, donc on augmente également la sécurité. Finalement, une fois qu'on a vu ces différents cas d'usage et ces différentes briques qui composent une plateforme IoT, je vais pouvoir vous parler un petit peu plus de la plateforme Azure. Donc la plateforme Azure et ce que j'appelle la galaxie IoT, c'est tous les composants qu'on peut utiliser à l'intérieur de Azure qui nous permettent de réaliser cette fameuse plateforme IoT. Dans cette plateforme, on va retrouver en premier lieu les fameux objets, les objets connectés qu'on va vouloir produire. Microsoft nous propose d'utiliser plusieurs solutions pour réussir à avoir des objets. Donc on va retrouver en premier lieu ce qu'on appelle la stack Azure Sphere. Azure Sphere, c'est un petit composant, un chipset qu'on peut utiliser. C'est un microprocesseur, enfin précisément 3 ou 4 microprocesseurs qui sont disponibles à l'intérieur de cette puce qui garantissent les aspects de sécurité, les aspects de mise à jour en temps réel de nos applicatifs et la capacité à déployer nos fameux modules. Si je vous présente une Azure Sphere, vous pourrez la retrouver par exemple ici, sur un petit poc que j'avais utilisé, c'est cette petite puce ici. Cette petite puce-là qui nous permet de faire tout un tas de traitements autour, tout comme on pourrait le faire avec des composants Arduino, par exemple, un peu plus vélo. Nous allons aussi, grâce à la plateforme Azure, utiliser une marketplace. Il est disponible, il y a une marketplace qui nous permet d'utiliser des capteurs qu'on appelle plug and play, disponibles directement pour la plateforme Azure, que l'on peut utiliser directement sans avoir à se fatiguer. On peut travailler aussi avec des device makers qui vont aller nous fabriquer notre propre appareil en fonction de nos besoins, en fonction de nos contraintes également. Et pour ça, ils vont travailler avec un SDK, le SDK de device de Microsoft Azure qui est disponible en C, un langage très bas niveau et qui nous permet d'adresser un grand nombre de use cases. et nos appareils, ils vont avoir besoin à un moment de communiquer avec une passerelle. Souvent, on entend ce terme-là quand on parle de connectivité au travers d'une plateforme IoT, on va travailler avec des passerelles. Et ici, Microsoft Azure nous propose une passerelle cloud. Donc la passerelle cloud, elle est hébergée uniquement dans le cloud Azure. Ça peut être dans un cloud privé, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle des private links, une adresse IP privée spécifique au monde IP dans lequel on fonctionne. Et ça, il y a deux solutions qui permettent de faire ça. Il y a la première, c'est IoT Hub qui est le hub de connexion dans lequel on va avoir les appareils qui vont se connecter et les messages qui vont transiter dans les deux sens, en uplink et en downlink. Et on va utiliser une autre brique qui s'appelle IoT DPS, le Device Provisioning Service, qui nous permet d'aller provisionner à la demande au moment de la première connexion de l'appareil l'identité de cet appareil à l'intérieur de l'IoT Hub avec des mécanismes d'authentification qui nous permettent de garantir une scalabilité sur le provisioning de ces appareils en temps réel. Et pour faire ça, la plateforme Azure IoT Hub notamment et ses passerelles nous permettent de communiquer avec des protocoles typés IoT qui existent, qui sont utilisés, qui s'appellent MQP, MQTT et HTTPS. Il y a aussi la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des protocoles MQTT, MQP over HTTPS, c'est-à-dire avec des websockets qui permettent d'ouvrir un seul port, le port 443 qui est chiffré, authentifié et qui fonctionnera un peu partout. Et une fois qu'on a ces éléments-là, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a aussi cette capacité de comment est-ce qu'on est capable de traiter la donnée. Et de traiter la donnée, finalement, elle ne se passe pas à l'intérieur de l'IoT Hub. Comme je l'expliquais, l'IoT Hub, c'est juste l'élément qui permet de connecter les appareils et de récupérer les différents messages dans les deux sens. Et donc, pour pouvoir traiter cette donnée et faire tous les scénarios qu'on imaginait tout à l'heure, on va utiliser les autres briques de Azure parce que les autres briques sont disponibles. Et on va retrouver en premier lieu, par exemple, l'Event Hub, qui va être le concentrateur d'événements dans lequel on va aller déposer tous les événements disponibles de l'IoT Hub et qu'on va pouvoir utiliser de différentes manières. On va retrouver notamment l'utilisation au travers d'Azure Functions. Donc, Azure Functions, c'est une fonction serverless qui nous permet de déclencher des actions, des actions soit techniques, soit métiers, directement bindées sur des événements sans avoir à se soucier d'infrastructures qui va être sous-jacentes, qui va être provisionnées en fonction de la demande. Ça va nous garantir des capacités de scaling qui vont être assez impressionnantes. Et on va avoir aussi la capacité de stocker, comme je le disais tout à l'heure, d'historiser la donnée et de la stocker au travers de Time Series Insight qui propose deux types de stockage nativement, la capacité de stockage à chaud, la capacité de stockage à froid, stockage à froid plutôt pour du traitement à long terme, stockage à chaud pour avoir de la disponibilité des données les plus fraîches. Et autour de tout ça, on va retrouver d'autres types de fonctionnalités comme le Stream Analytics qui fait de l'analyse en flux de ces données-là. Donc avec des capacités de ce qu'on appelle de windowing, il va être capable de traiter les N derniers événements du même appareil pour aller déterminer s'il commence à y avoir une dérive, par exemple, sur les valeurs que propose cet appareil. En capacité d'intégration avec d'autres éléments du SI, on va retrouver des briques comme Azure Logic Apps qui nous permettent de déposer ce qu'on appelle nos codes, c'est d'ailleurs juste avec des briques visuelles et un workflow qui va aller être capable d'interagir directement depuis les événements d'Event Hub vers des applications avec de la connexion B2B, donc avec du REST API, par exemple, de l'événement si on en a besoin ou même des éléments internes à une entreprise au travers de ce qu'on appelle des gateways, d'autres types de gateways. Et pour tout le reste, en fait, si on a besoin de développement un petit peu plus custom ou un peu plus de fonctionnement, on retrouve également les briques AKS qui permettent d'exécuter des clusters Kubernetes à l'intérieur d'Azure ou encore Databricks si on en a besoin et ML Services pour aller faire de la data science autour de ces données-là, donc des données chaudes ou froides. Et enfin, les capacités de reporting sont offertes, notamment avec Azure au travers de Power BI. Et un élément dont je n'avais pas parlé tout à l'heure, c'est la capacité où tout ça fonctionne avec des API, notamment, ou de la publication de ces strikes tout simplement parce que tous les événements sont déposés à l'intérieur de Event Hub et donc ce seront des événements sur lesquels on peut souscrire et traiter de différentes manières. Et donc, la chose qu'on a oubliée dans ce scénario-là, c'est les capacités de traitement local et en fait, le traitement local, il est offert au travers de la plateforme Azure IoT Hub, notamment au travers de IoT Edge. Donc Edge, pour la frontière, on est effectivement à la frontière entre les objets et le cloud et en fait, on va retrouver dans ces briques IoT Edge qui nous permettent de déposer des gateways. Ces gateways vont avoir exactement les mêmes protocoles disponibles que la passerelle cloud, MQP, MQTT et HTTPS. Elle va avoir la capacité également de travailler et de fonctionner en mode déconnecté. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une coupure du lien WAN, par exemple, la passerelle sera autonome pour continuer de traiter les événements. Une fois que le lien WAN réapparaîtra, les événements vont être publiés à l'intérieur du cloud. Les choses intéressantes dans cette partie-là, c'est que les briques qu'on va retrouver de Stream Analytics, de Azure Functions, voire même de Logica, peuvent également être déployées directement à l'intérieur de cet IoT Edge. Ça nous permet de déployer les mêmes solutions technologiques, que ce soit dans le cloud ou dans le Edge, en fonction des besoins et en fonction des contraintes qu'on va avoir en face. Et enfin, il y a aussi la capacité d'utiliser une marketplace, notamment pour les connectivités autour d'autres types de protocoles comme le SIGFOX, le BLE. Quand on est sur du SIGFOX, par exemple, on bénéficie d'un réseau qui est fourni par un fournisseur de réseau, ce qu'ils appellent SIGFOX, et lui va avoir sa propre gateway qui va aller recommuniquer avec la passerelle cloud pour pouvoir faire son travail. C'est des scénarios qui existent effectivement. Finalement, l'offre Azure, elle existe en deux briques. L'offre SaaS, elle est couverte au travers d'Azure IoT Central qui permet de créer rapidement des solutions scalables. Elle est très adaptée aux appareils plutôt Azure Plug & Play. C'est les appareils qui viennent de la marketplace, que j'expliquais tout à l'heure. Et vous avez la deuxième brique qui existe, c'est l'offre Pass qui, elle, vous permet de tirer très rapidement bénéfice de toutes les briques Azure qu'on voyait tout à l'heure, donc IoT Hub, DPS, à moindre frais puisque de toute façon, ça reste scalable et vous pouvez l'utiliser à 10 très facilement. Et c'est complètement extensible en fonction de vos besoins. Différentes considérations techniques qu'il faut prendre en compte quand vous allez travailler avec cette solution-là, c'est qu'en termes d'appareils, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il est possible d'utiliser l'Azure Sphere. Si vous voulez développer vous-même votre appareil, il faudra travailler avec un SDK plutôt C en bas niveau qui vous permet de couvrir un grand nombre de cas. Il existe aussi des SDK si vous voulez en Python, en C Sharp, avec ça, il n'y a pas de problème, mais il existe également en C. Et quand on va parler du SDK pour le Edge, lui, par contre, il est disponible vraiment avec des langages plutôt haut niveau dans lesquels on va utiliser du Python, du C Sharp, forcément, on est dans le monde Microsoft, mais également du Java, du Node.js. Et en ce qui concerne le module Edge, tous ces modules qu'on va aller développer sont en fait des modules qui vont être déployés au travers de conteneurisations, conteneurisations plutôt Docker. Ça, c'est très intéressant parce que du point de vue développeur, c'est plutôt sympa de se dire qu'on va se baser que sur un seul stack qui correspond à un développement avec le langage qu'on connaît, avec des conteneurs qu'on maîtrise déjà et qu'on sait déployer assez facilement. Et monitorer assez facilement. En termes de co-activité, la plateforme nativement, elle est capable de prendre en charge les protocoles que je vous avais cités tout à l'heure, le MQP, le MQTT, le HTTPS. Et chose intéressante à savoir également, c'est que tous les protocoles vont être sécurisés par défaut. C'est-à-dire que vous allez avoir une sécurisation par SSL qui est native, qu'on ne pourra pas désactiver, ça c'est très important, et par SSL avec des certificats pour la partie chiffrement et pour la partie authentification, différentes manières de s'authentifier. Vous pourrez utiliser les certificats X509 ou des clés symétriques que vous allez pouvoir générer en fonction de l'identité de votre appareil. Et côté plateforme, il existe des fonctionnalités notamment de OTA, donc les capacités de mise à jour over the air. Mise à jour, il y a différentes briques qu'on va être capable de mettre à jour. La brique, par exemple, qui concerne les modules Edge est déjà prise en charge et déjà disponible. La brique de changement de configuration est déjà prise en charge et déjà complètement disponible, que ce soit pour les appareils finaux ou pour les Edge. Par contre, en ce qui concerne la mise à jour du firmware de votre device plutôt bas niveau, ça c'est à l'heure actuelle disponible en public préview. Pour ce qui est d'AzureSphere, c'est déjà disponible, ça fonctionne déjà. Mais c'est un cas un peu spécifique. Il existe au travers d'IoT Central des dashboards qui sont déjà disponibles en fonction de certains usecades et que vous pouvez customiser. Dans le cadre de l'utilisation de l'offre de pass, là par contre, vous n'avez aucun dashboard. Et donc, il vous appartiendra plutôt de les développer en fonction de votre usecade et de vous adapter en fonction de ces cas-là. Microsoft nous propose un certain nombre de sets qui nous permettent de démarrer rapidement des projets IoT. Quand on va parler des usecades industriels, on va utiliser par exemple la stack qui s'appelle Azure Industrial IoT qui nous offre des solutions complètes dédiées à l'industrie. Ça permet de contrôler rapidement les équipements industriels. C'est essentiellement basé sur la communication avec les automates plutôt au PC UA dans lequel on va être capable de récupérer un certain nombre d'infos de vos automates, les envoyer dans le cloud, créer ce qu'on appelle la représentation du jumeau numérique de votre automate et interagir les équipements dans le cloud avec votre automate au travers de ce jumeau numérique. Comme je le disais, c'est essentiellement au travers de PC UA mais il existe également d'autres types de protocoles qui sont pris en charge dans cette industrie à la IoT qui sont le mode bus notamment. Et en termes de l'IoT Edge, c'est utilisé également sur nos capacités de traitement des données en temps réel ou en batch directement en local. Et c'est également utilisé pour créer ce qu'on appelle des passerelles IoT, des passerelles transparentes dans le sens où on a nos appareils qui communiquent uniquement avec cette passerelle et c'est cette passerelle qui va l'envoyer sans avoir de traitement local. Parfait. Et maintenant que je vous ai montré tout ça, enfin que je vous ai expliqué tout ça sur la plateforme IoT, je vous propose une petite démo au travers d'une extension de cette plateforme Azure IoT Hub avec la prise en charge de l'Aura One. C'est quelque chose qui n'était pas prise en charge nativement par Azure et donc je vous montre comment est-ce qu'on est capable d'étendre ces fonctionnalités-là pour supporter ce type de protocole. J'aurais pu le faire avec du glace et ça aurait été exactement la même chose. Ce que je vais vous montrer en fait, c'est cette stack-là que vous retrouvez ici. Donc cette stack, elle fonctionne comment ? Vous avez un certain nombre d'appareils d'appareils LoRa qui sont disponibles, des appareils LoRa qui viennent du marché. Ici, j'en ai un exemple et je vais vous le montrer juste après. Et on va les déployer au travers d'Azure IoT Edge un certain nombre de modules qui vont prendre en charge cette fameuse connectivité. Donc les modules qui sont mis en œuvre pour ça, c'est ce qu'on appelle un paquet de fourroirs dehors. C'est le petit composant qui permet de communiquer avec une antenne LoRa, récupérer les trams, les décoder, enfin, les récupérer, pardon, et les envoyer à un network server qui lui va authentifier les appareils, vérifier si la connexion, enfin, les clés sont bien valides, déchiffrer le message et ensuite va appeler des décodeurs pour aller récupérer la valeur fonctionnelle de chacun des bits qui vont être envoyés. Parce que le protocole LoRa est essentiellement basé sur un message très binaire, très basique, on est limité à 200 bits, à 200 bytes. Donc c'est assez limité en termes de format de message qu'on va pouvoir envoyer. Et au travers d'Azure IoT Edge, il est également possible de plugger en plus des capacités de processing, de ML, des IA, si on en a besoin, et des capacités de command and control que j'expliquais tout à l'heure. Dans mon exemple, alors j'ai déjà mis en oeuvre toute la partie Azure qui est présente ici et dans mon exemple, je vais utiliser le même type de gateway que celle que vous voyez, c'est celle-là. Donc c'est une gateway du marché qui est fabriquée par la société E.ON. Elle présente une antenne LoRa. Vous pouvez la voir un peu comme un Raspberry Pi dans lequel on a à rajouter une carte LoRa. C'est exactement le même principe. C'est une capacité de compute qu'on a par-dessus. Donc c'est un processeur X86. Mais ça fonctionne pareil. On a un OS Linux qui est hébergé dessus et on est capable d'avoir nos fameux modules avec du siège qui vont pouvoir fonctionner avec. Il est également possible, si vous êtes sur des POC, de travailler directement avec un Raspberry et un RAC, par exemple. RAC Voyager RLS qui fournit des cartes pour les Raspberry qui permettent d'avoir la connuutilité et le concentrateur LoRaWAN. Alors, c'est parti pour cette démo. Donc cette démo, en fait, ce que je voulais vous montrer au travers de cette démo, c'est les capacités de provisionning de mon appareil LoRa. Donc cet appareil que j'ai ici, c'est un appareil qui est fourni par la société MKE. C'est ce qui s'appelle le Close-O. Close-O, c'est un détecteur d'ouverture et de fermeture des portes. Donc avec un simplement, il est capable de détecter si la porte est fermée quand l'élément est proche ou ouverte quand l'élément n'est plus proche. Pour ce faire, en fait, je n'ai pas provisionné mon appareil. Mon appareil n'est pas encore disponible. Ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que j'ai mon appareil MAGETWAY qui a été déployé. Je peux vous montrer les différentes configurations qu'on va retrouver. Et au travers d'Azure IoT Hub, hop là, parfait. Nous allons pouvoir voir comment est-ce qu'on est capable de monitorer et de manipuler notre appareil Azure IoT Edge. Donc, MAGETWAY que je vous ai montré est représenté ici. C'est avec son numéro de série. Elle a un certain nombre de clés pour pouvoir se connecter sur Internet. C'est elle-même qui les connaît. Personne d'autre ne les connaît. Moi-même, je ne les connais pas. Et on a déployé un certain nombre de modules. Donc, les deux premiers modules, ce sont les Edge Agents et le Edge Hub. Le Edge Agents, c'est l'agent qui nous permet de manipuler Docker à l'intérieur de cette gateway. Donc, c'est en quelque sorte une sorte de trojan qui nous permet uniquement au travers d'Azure de manipuler le fonctionnement de cette gateway. Le Edge Hub, qui est en fait le concentrateur, le broker qui représente les fonctionnalités d'Azure IoT Hub, c'est-à-dire juste la capacité de traitement des events, de stockage des events et la publication. C'est lui qui présente les protocoles HTTP, MQP et MQTT. Un petit outil qui me permet de récupérer les logs de chacun des modules directement sur la plateforme Cloud et les différents modules qui sont pris en charge et déployés pour réaliser en fait cette connectivité l'Aurawan. On va retrouver, comme je l'avais montré tout à l'heure, le packet forwarder qui est ici, le network server qui est ici et le fameux décodeur qui vient de NKE. C'est un décodeur que j'ai codé en prenant uniquement la librairie du NKE qui était en Python et j'ai développé mon décodeur directement dessus en quelques lignes de code. Bref, voilà. Ça a été déployé. Ce déploiement se fait au travers comme on pourrait le voir de fichiers de déploiement qui sont des fichiers de JSON qui décrivent comment la gateway doit fonctionner. où on est capable de cibler un appareil comme 10 000 si on en avait besoin. Et donc moi, ce que je voulais vous montrer, c'est notre capacité et mon appareil n'existent pas. Je veux aller le provisionner et je veux connecter mon appareil au travers de la plateforme. Pour ce faire, le provisionning de l'appareil, c'est tout simplement à l'heure actuelle dans mon cas uniquement une petite CLI que je vais pouvoir utiliser. Et donc la CLI va nous permettre d'aller provisionner un appareil. Cet appareil, c'est l'ID qui correspond à cet appareil-là juste en face dans lequel je vais lui dire quelles sont les clés d'authentification. Donc on est sur une authentification à deux niveaux. Première authentication auprès du serveur avec une clé, un appui et un appui. le serveur ensuite échange une nouvelle clé que l'appareil reçoit et il utilisera systématiquement cette clé pour communiquer avec le serveur Laura. Et je lui précise en même temps la configuration du décodeur à utiliser pour ce type d'appareil en particulier. Et donc on va voir, voilà, c'est parfait, j'ai lancé le provisionning de mon appareil, il a créé son identité à l'intérieur du hub et je vais pouvoir maintenant simplement avec mon petit aimant réactiver mon appareil et donc à ce moment-là vous allez pouvoir entendre le petit bip à ce moment-là pendant ce bip l'appareil va tenter de se connecter. Et on va pouvoir contrôler cette connexion à travers des outils de troubleshooting que je viens de découvrir qui nous permettent d'accéder au log de notre gateway. Donc notre gateway, donc on va pouvoir retrouver le statut de cette gateway. C'est pas de bonne, elle est hors-langue. C'est allé à vie directe. On va avoir une découpure. Elle est hors-langue donc le temps qu'elle débarque. il faut le temps qu'elle se mette au gain. J'en suis à combien là ? T'as noté ? J'ai bientôt fini. Il est 53, on avait commencé à 25. Il est à 30 minutes. C'est un peu plus grand. Ouais, ça va. On va avoir une... C'est impeccable. Le temps que je termine ça. Bon, donc du coup, comme quelqu'un se prend une tête dans la prise, c'est un peu plus grand. Ouais, il faut pas casser la prise, c'est juste le problème. Il se connaît. Il se dit, il n'était pas éteint donc normalement, il devrait se reconnecter assez facilement. Qu'est-ce que je fais ? Je le redémarre. Non, il va le faire. Ah bah ouais, ça tient une coupure WAN. Il y a des paquets, ils étaient envoyés là, c'est bon. J'aurais mieux fait de revoir mes slides tout à l'heure parce que j'ai sauté des étapes. Ça fait deux tiens toi ? Non, tu vas aller faire comme ça, l'arrache. Oui, en fait, mon PPT, il s'est pas envoyé. j'ai fait une boule. Bon, je vais démarche. T'as une boule. Je sais pas comment on va faire cette coupure parce que là, ça va pas être beau. Si tu veux, je pourrais la faire, le montage. tu te tourneras. Non. Je te déteste. Et là, ah bah c'est offline. Ah bah voilà. C'est offline. Je vous ai parlé de la connectivité dans les usines. Non, je ne sais pas. Parce qu'il y a souvent des problèmes de connectivité. Ah bah c'est pas vrai. Je fais avec comment je fais le montage mais ça se rendra que ça va faire un moment si c'est dur à monter, on fera un montage un peu rigolo. genre j'insérerai un truc et pendant ce temps. Quelques minutes plus tard. Bon, c'est bon, c'est réapparu. Ok. Alors le problème maintenant c'est que la connexion de l'appareil ne va pas vouloir. Et donc parfait, mon appareil est bien en ligne et donc je vais pouvoir monitorer maintenant le fonctionnement de mon network server pour pouvoir contrôler les opérations de join de mon fameux appareil qui est en cours. Donc là, il y a eu un redémarrage qui est apparu. On va attendre le nouveau join. Et donc une fois que le join va arriver, on va voir cet appareil qui va se provisionner, la réception et la réception des premiers messages. si ça veut bien. On va avoir une belle coupure quand même. Ah, il fait chier en plus. C'est bon, c'est bon que le fait ce join? Non, je crois qu'il s'est éteint. C'est parce qu'il y a des fonctions comme ça pour s'éteindre. C'est peut-être un petit peu de temps. Voilà. Et donc, parfait. Voilà, maintenant, on a entendu notre appareil qui nous a indiqué qu'il s'était bien connecté. On retrouve les différentes autres fonctions qui sont arrivées. Le join qui a été accepté, il a récupéré un certain nombre de paramètres de cet appareil et cet appareil va commencer à émettre des données, des données qu'on va retrouver. Donc, si je le filtre les messages uniquement sur ces types de données-là, on va les retrouver ici. Parfait. Donc, les premières données commencent déjà à arriver. Ce que vous pouvez retrouver, c'est les données d'ouverture, savoir si la porte est fermée ou ouverte. Et donc, si je passe mon capteur, mon aimant au niveau des capteurs pour simuler la fermeture d'une porte, je vais retrouver les valeurs en temps réel qui ont été envoyées dans le clash ici, avec la valeur présente à booléen avec la date, le type de décodeur qui est en face. Donc ça, ça correspond au payload que moi-même j'ai spécifié à l'intérieur de mon décodeur. vous pourrez spécifier votre payload et ça, c'est bien la trame la trame Laura qui a été envoyée et mise par l'appareil Infi. Finalement, on remarque que l'utilisation de ces briques cloud qui sont disponibles et ça, c'est une chose très importante sur Azure en open source. On va pouvoir les utiliser pour aller customiser notre plateforme. Ça, ici, c'est le projet open source que j'ai utilisé pour réussir à mettre en œuvre cette plateforme. C'est très rapide. Il s'agit juste de modules qui sont déjà disponibles dans la registrie Docker Hub. Vous pouvez la customiser, vous pouvez la développer et la rendre compatible à vos besoins spécifiquement si vous en avez besoin. Il y a un certain nombre de gateway qui ont été testés et qui ont été utilisés. La mienne, c'était celle-là. Comme je vous le disais, vous pouvez l'utiliser également sur du Raspberry pour vos Poc si vous en avez besoin sans trop de problèmes. Et enfin, si j'avais besoin de changer la configuration de mon appareil de le supprimer ou de faire ce que je voulais, je pourrais également le faire toujours au travers de cette fameuse CLI de Azure Provisioning qui me permet de créer mes appareils et de leur évoquer si j'en ai besoin assez facilement. Encore une fois, tout ça, ça reste opérable. Ce ne sont que des API qui ont été appelées et donc vous pourrez faire ça avec n'importe quel type d'application en face. Voilà pour cette petite démo. Que vous dire de plus ? Il existe sur la plateforme Azure IoT différents accélérateurs. Les accélérateurs, en fait, ce sont des templates prêts à l'emploi de solutions IoT. Elles ont été développées et mises à disposition en open source par Microsoft et elles permettent de répondre à des use cases définis. Elles comprennent également certaines applications de gestion qui correspondent à ces différents use cases. C'est disponible en open source donc libre à vous de les utiliser assez facilement. Il existe différents types d'accélérateurs. On va retrouver par exemple l'accélérateur d'usines connectées, celui dont vous parliez tout à l'heure, industrielle IoT qui est basé sur des use cases de connexion à des automates typées au PC UA. Mais on va retrouver également des cas de logistique connectée. Pardon. Des cas de logistique connectée dans lesquels on est capable de suivre et superviser les conditions ambiantes d'une usine notamment suivre la température, l'humidité, l'inclinaison, les chocs, la lumière, le placement principalement pour vos marchandises. Donc sur la supply chain ça peut être très intéressant de suivre les conditions de transport et de stockage de vos différentes marchandises. On va trouver également les use cases autour de la ville intelligente, la smart city, donc amélioration de la consommation énergétique, suivi en temps réel de la qualité de l'eau, la qualité de l'air notamment. Tous ces scénarios-là sont disponibles sous forme de ces accélérateurs. Et pour la partie health care, on est capable également d'avoir des scénarios autour de la surveillance des patients et cette surveillance des patients peut être intéressante par exemple pour limiter le temps d'hospitalisation. On va avoir des cas de surveillance dans lesquels le patient va être remis chez lui avec un certain nombre d'outils qui vont permettre de monitorer son état de santé et de permettre aux médecins d'être alertés en cas de problème plutôt que d'avoir uniquement un suivi en hospitalisation. Ces différents accélérateurs et solutions, vous pourrez les retrouver directement comme je le disais en open source. Je vous ai mis des liens ici, des liens raccourcis qui vous permettront de les utiliser. Donc les accélérateurs, le new scale industriel spécifiquement et le démonstrateur que je vous ai fait tout à l'heure autour de l'OraWan. J'en ai fini pour ma présentation maintenant. Je suis libre pour vos questions et en espérant pouvoir y répondre assez facilement. Merci.